Merlin, le petit chien magique Avec vous, il va jouer Comme il porte un collier magique Son vœu va se réaliser Merlin, Merlin Viens, on va s'amuser Merlin, Merlin On va pouvoir s'éclater Merlin, le petit chien magique Avec vous, il va jouer Comme il porte un collier magique Son vœu va se réaliser C'est une journée calme et ensoleillée au flot bleu Dans la petite épicerie, Mlle Roseau raconte les derniers potins à Mme Moreau En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsque je suis revenue Les trois pâtés avaient disparu Oui, madame, les trois Oh, vous a volé trois pâtés sur la table de votre cuisine ? C'est incroyable, une chose pareille Et attendez, ce n'est pas tout, vous allez voir Ajoute Mlle Roseau Figurez-vous qu'il y avait des traces de pâtes bien voyantes sur mon bolineau tout propre Des traces de pâtes, dites-vous ? Voilà qui est curieux Peut-être que c'était un renard ou un chien Si vous voulez mon avis C'était un chien bien particulier Qui est petit, noir, mal élevé et qui porte un... Bonjour, mesdames Quelle splendide journée, n'est-ce pas ? Dit Emile gaiement Que puis-je faire pour vous aujourd'hui, M. le capitaine Duport ? Je souhaiterais une livre de saucisses, je vous prie Il vous en reste ? Dit Emile Oui, bien sûr Elles ont disparu Il ne m'en reste plus une Vous avez vu ça ? Une queue Une queue toute noire Je l'ai vue très clairement S'exclame Mlle Roseau Et je dois vous dire, M. le capitaine Duport Que tout me porte à croire que c'était celle de Merlin Votre chien Dehors, Oscar ronronne tellement il est content de lui Quand j'ai eu l'idée de me déguiser en Merlin Il faut reconnaître que j'ai été vraiment génial Avec un peu de chance, on le jettera dans le port Ou on l'enverra ailleurs M. le Grand et Hervé Moreau Profitaient de la belle journée ensoleillée Pour s'adonner à leur paste en favori, la pêche Votre femme vous a fait des sandwiches à quoi aujourd'hui ? Demande, M. le Grand Autant, me semble-t-il Répond, M. Moreau Les vôtres sont à quoi ? Les miens, je les ai faits moi-même J'ai mis de belles tranches de rôti de bœuf avec de la moutarde De la moutarde faite maison, un vrai régal Oh oui, ça doit être délicieux Si j'osais, je vous demanderais de m'en offrir un Mais avec grand plaisir Dit M. le Grand Allez-y, servez-vous Ils ont disparu Ça alors, quelqu'un m'a volé mes sandwiches Pas forcément quelqu'un Dit M. Moreau Regardez, des traces de pâtes Je sais peut-être qui c'est Dit M. le Grand d'Aner entendu Un petit chien noir que nous connaissons bien tous les deux risque d'avoir une mauvaise surprise quand il goûtera la moutarde que je fais moi-même J'ai la langue en feu J'espère que ça lui servira de leçon et qu'il ne l'oubliera pas de si tôt Je savais pas que les chats enterraient des os Dit Eric le hérisson Les chats n'enterrent rien Contrairement à cet idiot de Merlin Et là, tout le monde croira que c'est lui Je ne comprendrai jamais les chats Merlin ? Inutile de jouer aux innocents avec moi Tu n'es qu'un petit voyant On m'a raconté tout ce que tu as fait Rugit Emile Moi ? Arrête, tout le monde est venu se plaindre à moi Se plaindre du vol de pâté, du vol de saucisse, du vol de sandwich Et aussi des trous que tu as fait Je t'ai pourtant interdit de creuser dans les jardins Désolée, mais je dormais D'ailleurs, j'ai des témoins Tu n'as qu'à demander à ma couverture et à Mousse Qu'est-ce qu'il y a ? Mousse ouvre un oeil tout en sommeillé Ça suffit Crie Emile En tant que capitaine du port, c'est à moi de faire régner l'ordre ici Pour la peine, tu es puni et privé de déjeuner et de dîner J'espérais au moins que tu aurais eu le courage de tout avouer Pauvre Merlin Tout le monde est en colère contre lui et il ignore pourquoi Je n'ai absolument rien volé Et je n'ai même pas fait de trou dans les jardins Enfin, pas aujourd'hui Mais ils me considèrent tous comme coupables Comme c'est faux, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre Tout ce qu'il me reste à faire, c'est trouver qui Et je serai de nouveau l'ami de tout le monde L'ennui, c'est que personne ne me parle J'ai besoin d'un inspecteur pour résoudre ce mystère C'est alors qu'une idée traverse l'esprit de Merlin Je n'ai pas besoin d'un inspecteur Grâce à mon collier magique, je peux être inspecteur Il faut juste que mon collier réalise mon vœu Alors attention Fais de moi un grand inspecteur Rien ne se passe Il faut peut-être que je cours après ma queue Fais de moi un grand inspecteur Fais de moi un grand inspecteur Pauvre Merlin Il sait que son collier est magique Seulement, il ne sait pas comment il fonctionne Fais de moi un grand inspecteur Je veux devenir un grand inspecteur Rien n'a l'air de vouloir fonctionner Et Merlin va devoir oublier son projet de devenir inspecteur Pour découvrir qui a volé de la nourriture Et fait des trous dans les jardins Si seulement je devenais un grand inspecteur Il suffit que Merlin prononce les mots magiques Inspecteur Merlin à l'appareil Vraiment ? Des pâtés, dites-vous Des saucisses, soins et des gros trous Oui, bien sûr Laissez faire l'inspecteur Merlin de la police du port Règle numéro un pour avoir de bons résultats Surveillez les endroits pratiques pour des activités criminelles Tâchez de rester constamment sur le qui-vive et prêts à passer à l'action Et lorsqu'il se passe quelque chose, être prêt à réagir et à bondir Arrête-toi et reviens ici ! Règle numéro deux pour avoir de bons résultats Examinez attentivement les différentes preuves Les mettre rapidement en lieu sûr Afin de pouvoir les présenter plus tard Règle numéro trois pour obtenir de bons résultats Interrogez les témoins et leur demandez plein de détails Afin de pouvoir faire la reconstitution des événements Je dois reconnaître que je ne comprends pas un seul mot de ce qu'il nous dit Dans ce cas, nous sommes deux Mais j'adore sa casquette Règle numéro quatre pour avoir de bons résultats Faire preuve de ruse et de patience lors de l'interrogatoire du suspect Garder son calme et gérer son stress La dernière règle pour avoir de bons résultats C'est organiser avec soin l'arrestation du suspect Sans laisser quoi que ce soit au hasard Merlin, as-tu besoin d'aide ? Merlin a beau avoir un collier magique Il n'a pas l'air aussi doué que Sherlock Holmes, son héros Et il est sur le point d'abandonner quand... Croyez-moi sur parole Le tout, c'est d'utiliser le bon piège On n'attrape jamais rien si le piège est mauvais C'est ça dont j'ai besoin Se dit Merlin tout content J'ai besoin d'un piège Ensuite, j'attraperai ce vilain escroc L'inspecteur Merlin se met à étudier un livre ancien de la police Sur les pièges et les appâts Si seulement je pouvais trouver un piège astucieux Pour attraper le voleur de nourriture Comme ça tout le monde saurait que je suis innocent Par mes moustaches Voilà un piège intelligent Merlin se sent particulièrement fier de lui Mais à ce moment-là, Mme Moreau arrive L'air très en colère D'abord, on m'a volé mes saucisses Et maintenant, on me vole ma panière en plastique bleu Si jamais je capture le coupable Oh, je n'ai plus du tout envie d'être policier Si seulement j'étais chez moi Et que tout soit redevenu comme avant Il suffit que Merlin prononce les mots magiques Merlin, nous te devons tous des excuses On vient de s'apercevoir que c'est Oscar Qui a volé la nourriture Et qu'il a voulu faire croire que c'était toi Tiens, on t'a apporté des saucisses faites maison comme cadeau Et on espère de tout cœur que tu nous pardonneras De ne pas t'avoir fait confiance Ajoute Mme Moreau Merlin est tout content Je crois que je n'ai pas vraiment été un bon inspecteur Mais pour inspecter ces saucisses, c'est moi le meilleur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada